Je me rendais dans la maison de famille où on va faire la fête et pendant ce trajet, je pensais comme un poème de prévers à tous les bienfaits que j'avais. Cette chance de pouvoir partager ce moment, d'avoir aussi l'abondance sur la table, mais surtout d'avoir la réunion des cœurs pour cette soirée. Et je pensais, nous sommes bénis des dieux. Et cette phrase, tout d'un coup, m'a fait froid dans le dos parce que c'est l'ombre de cette phrase qui est arrivée. Bénis des dieux. Eh oui, comme dans la guerre où on dit, ils ont gagné, ils avaient Dieu avec eux. Ou alors, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu quand il arrive un malheur ? Les hommes ont trouvé une façon dans cette phrase d'accepter l'inacceptable. Par exemple, si je suis très très riche, alors je peux dire, c'est normal, je suis béni des dieux, j'ai réussi. Si je suis béni des dieux, ça veut dire que je suis bien pour Dieu. Et par contre, si je suis dans la misère, si je suis dans la douleur, alors j'ai peut-être fait une erreur et c'est pour ça que je paye. Ce qui fait que celui qui sort de son château, quand il voit le pauvre, il voit quelqu'un qui n'est pas béni des dieux. Et dans la guerre, quand la loi du plus fort s'impose, on dit que la force, c'est Dieu qui lui a donné. Et donc, celui qui perd, serait-il un misérable à nouveau abandonné de Dieu ? Et je me suis dit, mon Dieu, cette phrase qui construit les sociétés permet à la force, à l'inacceptable et surtout la difficulté à avoir de la générosité dans la construction de notre vivre ensemble. Et on arrive à Noël. Alors à Noël, c'est l'inverse. Si vous partagez, même si vous n'avez pas grand-chose, mais qu'une même peut s'appuyer sur votre épaule, un sourire peut faire un clair de lune. Si vous pouviez partager, même très très peu, mais que vous avez le cœur chaud parce que vous êtes aimé, les étoiles ne brilleront pas pareil. Et là, vous saurez que vous êtes à la table des dieux. Joyeux Noël !